Don't wait for tomorrow, 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 just now. Don't wait for tomorrow. On se trouve en direct ici à Saint-Louis dans le cadre du festival de jazz. Alors depuis hier, Saint-Louis bouge au rythme du jazz et ce soir nous proposons du jazz sur cette antenne en direct. Alors nous vous proposerons tout à l'heure tout ce qu'on a eu à voir comme mélodie de jazz tout à l'heure, la suite du spectacle aussi vous l'aurez. Nous sommes avec Michael Souma qui revient encore sur ce plateau pour encore parler de jazz. Bonsoir Michael, très ravi de te retrouver ici à Saint-Louis pour parler jazz. Alors, parlez-nous d'abord de cet événement, le festival de jazz, tous les ans, pratiquement Saint-Louis et le Carrefour ou même la capitale du jazz mondial. Voilà donc, pape cher, merci encore une fois de m'inviter sur ce plateau, ici en direct de Saint-Louis. Ah oui. Voilà donc Saint-Louis jazz, 23ème édition. On peut dire que le festival se poursuit, se maintient. Ce qui n'est pas toujours évident, donc il y a beaucoup de festivals qui naissent et qui meurent. Et je pense que depuis 23 ans, le festival il est là, il est présent avec ses problèmes, parce qu'il y a tout le temps des problèmes dans l'organisation du festival. Mais qu'est-ce qui explique cela ? Depuis 23 ans, tous les ans, on a le festival de jazz à Saint-Louis. Non, je pense qu'il y a déjà cette constance. Donc ça prouve encore une fois que la demande elle est là, que les gens aiment bien ce genre de musique. qu'il y a un public pour ça. Et voilà, donc je pense que les organisateurs, ils tiennent le festival, ils se maintiennent par rapport à ce festival. Et donc la raison pour laquelle... La dernière fois, quand vous êtes venu sur le plateau, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'amateurs de jazz au Sénégal. Mais quand on vient à Saint-Louis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mélomanes qui apprécient ce genre musical. Non, non, il y en a beaucoup, je le disais tantôt. Donc la demande, elle est là. Donc comme on le disait la dernière fois lors de l'émission, je pense qu'il nous faut un véritable club de jazz à Dakar, au Sénégal en général. Et voilà, donc les gens, ils veulent aller voir ce genre musical quelque part, mais il n'y a pas de club. Parce que le festival de jazz de Saint-Louis ne suffit pas pour les mélomanes qui apprécient le jazz ? Non, je pense que c'est le festival de jazz de Saint-Louis qui est là. Bon, moi j'ai initié un festival de jazz à Dakar. Je veux dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des festivals de jazz un peu partout, n'est-ce pas, à travers le Sénégal. Un festival de jazz à Zéguinchor, pourquoi pas ? Un festival de jazz à Kédougou, machin, c'est sûr. Je pense que c'est... Dakar a son festival de jazz, Corée a son festival de jazz, je pense. Saint-Louis aussi a son festival de jazz. Tout à fait. Alors on va parler des artistes qui sont là. Tout à l'heure, on a vu un trio qui nous vient de l'Italie, dirigé par une femme qui sera certainement avec nous sur ce plateau tout à l'heure pour parler de sa musique. Alors là, je pense que c'est un groupe qui nous vient d'Autriche. Voilà, c'est un trio autrichien. Ils ont eu à inviter Tafa Sissé du Halam. Ah oui. Donc l'Eperchesse du Halam qui est là. Parce qu'en fait, Martin, il s'appelle le pianiste, il a longtemps voulu jouer avec Tafa Sissé. D'accord. Parce qu'il a connu en France, Tafa, il a eu l'occasion de jouer avec les plus grands noms de jazz en France. Tafa, je pense qu'il a longtemps vécu en France, lui. Voilà, il a joué avec Jean-Luc Ponty déjà, le violoniste, et tant d'autres grands musiciens de jazz en Europe. D'accord. Alors en dehors de ce trio autrichien, il y aura qui tout à l'heure sur scène ? Mais justement, il y aura un groupe qui nous vient d'Afrique du Sud. D'accord. Comme tu le sais, l'Afrique du Sud, c'est un grand pays de jazz, un grand pays de musique en général. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être du jazz sud-africain. Ça va beaucoup grouver ce soir. Alors, on a vu que pour chaque année, lors du festival de jazz, il y a beaucoup d'autres groupes qui ne font pas du jazz et qui participent. Cette année, on a vu le groupe mythique Baobab. L'année dernière, il y a eu d'autres grands artistes qui ont participé à ce festival. Hier nuit, on a suivi en direct sur cette antenne le spectacle de Wuskali. Il y avait d'autres grands musiciens qui étaient là, qui d'habitude ne font pas de jazz. Comme quoi, le jazz, c'est une musique que tout musicien peut faire. Ben oui, c'est un langage universel. Oui. Et donc, je pense que toute musique peut être jazz aujourd'hui. Et il faut dire qu'aujourd'hui, dans les plus grands festivals de jazz au monde, c'est très ouvert maintenant. Donc, toutes les musiques ont leur place dans les festivals de jazz aujourd'hui. Tout à fait. Si on prend l'exemple de Montreux, par exemple, où il y a trois salles. Et dans chaque salle, chaque jour, il évolue des musiques différentes. Ah. Bon, c'est vrai qu'il y a le jazz, le jazz carré. Du jazz, jazz quoi. Mais il y a d'autres formes de musique qui sont là et qui font partie du festival. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être là, Mickaël Souma ? Ben, c'est toujours un plaisir énorme que de venir participer, n'est-ce pas, à un événement comme celui-ci. C'est vrai que j'adore le jazz. Et voilà, c'est bien. Parce que c'est, remarquez, il faut dire que c'est un cadre de rencontre, d'échange. Parce qu'on rencontre beaucoup de musiciens qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Donc, c'est une façon de les rencontrer, de discuter, d'échanger. Et on en apprend beaucoup aussi. Oui, oui. Et quand je regarde le spectacle, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au jazz quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle génération maintenant de jazz même, qui ne sont pas connus. Et je pense que c'est l'occasion pour ce genre de plateau d'inviter des groupes qui ne sont pas connus et qui font un excellent boulot dans ce domaine. D'accord. Alors, merci beaucoup, Mickaël. Souma, pas trop de temps parce que voilà, à cheval entre les artistes et le public. Voilà. N'est-ce pas ? On va te laisser du soin d'aller continuer le spectacle. Et puis nous, nous sommes là avec vous en direct sur Télévision Futur Media. Merci, Mickaël. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Voilà. Alors, on continue ce soir. Nous sommes en direct de Saint-Louis. Nous vous proposons une soirée spéciale jazz. C'est le festival de jazz de Saint-Louis. Beaucoup d'artistes seront de la partie. On vous proposera tout à l'heure, vers la fin de l'émission, ce que vous avez raté. Parce que tout à l'heure, quand vous regardiez votre talk show Diacarlo, beaucoup d'artistes étaient sur scène en train de jouer du jazz. Alors, tout à l'heure, on appréciera un groupe qui ne vient d'Afrique du Sud. Là, comme vous le voyez à l'écran, c'est un groupe qui ne vient donc que d'Autriche qui joue du jazz. C'est un trio. Alors, des termes très jazz que j'ai appris quand même. Et tout à l'heure, on parlera avec d'autres spécialistes jazz comme Mickaël Souma. On parlera aussi avec les organisateurs de ce grand festival qui a lieu à Saint-Louis tous les ans depuis plus de 20 ans. Donc, Mickaël a expliqué pourquoi cette longévité par rapport à ce festival. Et c'est magnifique. Beaucoup de festivals ont disparu. Pourquoi ? On continue toujours de vivre cette ambiance du festival de jazz de Saint-Louis. Alors, nous vous remercions encore de votre fidélité. Hier, vous avez apprécié ce qu'on vous a proposé comme direct avec beaucoup de groupes qui étaient là. Je pense qu'on va retrouver sur scène tout de suite Mickaël Souma qui va encore expliquer au public qui est là ce qui va se passer juste après ce passage. Avec ce groupe donc qui nous vient d'Autriche. Alors, entre autres, il y a eu Ouya toujours dans ce festival puisque nous sommes là jusqu'à lundi. Il y aura l'orchestra Baobab. Hier, vous avez apprécié le spectacle de Ouskali. Ouskali qui était de passage avant-hier d'ailleurs dans notre matinale. Hier soir, il a fait un beau spectacle ici. Alors, d'autres groupes qui viennent entre autres des différents pays du monde participent donc à ce grand festival de jazz. Et c'est ce que nous proposons ce soir en direct sur Télévision Futur Média. Demain aussi, il y aura d'autres activités qui sont proposées par les organisateurs du festival. Alors, avec la complicité de la régie de Télévision Futur Média qui se trouve ici à Saint-Louis. On va essayer de retrouver quelques membres de l'organisation pour parler de ce qu'on a comme programme avec ce qu'ils vont proposer au public qui arrive donc ici dans cette place qui s'appelle Place Féderbe. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous vous rappelons que nous sommes ensemble jusqu'à tout à l'heure. On va passer presque la nuit ensemble à vivre au rythme du jazz. Alors, avec la complicité de pâter, est-ce qu'on peut retrouver les membres de l'organisation ? Et puis, on va demander au groupe qui vient de finir de nous rejoindre sur ce plateau pour qu'on essaie de parler un peu de ce qu'ils nous ont proposé. Voilà, je rappelle que c'est un groupe donc qui nous vient d'Autriche et ils font du jazz. Donc, c'est un trio. Je vais essayer de prononcer leur nom. C'est le trio Martin Reiter. Alors, paraît-il qu'ils font du jazz depuis très, 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 très longtemps, très connu en Autriche. Regardez la scène en même temps avec moi. On est en train d'installer l'autre groupe qui va monter pour proposer aussi du jazz. C'est un groupe, comme l'a dit Michael Souma, qui vient d'Afrique du Sud. Comme quoi, le jazz, c'est un genre, c'est un genre universel. C'est un langage universel. Beaucoup de pays, beaucoup de mélomanes apprécient donc ce genre musical. Tout à l'heure, on a vu un des membres du groupe Halam qui jouait pour ce groupe d'Autriche. Alors, ces Autrichiens ont toujours rêvé de jouer avec des musiciens sénégalais. Et la preuve, ils ont coopté donc un artiste, un musicien qui est donc dans le groupe mythique Halam. À propos de Halam, normalement, ce soir, ils devaient être nos invités pour le night show. Mais bon, puisque nous sommes à Saint-Louis pour vivre le jazz, on était obligés de reporter ce rendez-vous. Mais on les retrouve au Théâtre National Daniel Sorano le 30 mai pour un grand événement qu'ils proposent. On reviendra sur leur parcours avec des chansons qu'ils ont bercées. Alors, vous qui êtes nostalgiques, nous vous donnons rendez-vous le 30 mai au Théâtre National Daniel Sorano avec le groupe Halam. Alors, on les appelle, ils arrivent pour que je puisse parler avec eux. Le trio qui nous vient donc d'Autriche, il s'agit de Martin Reiter. Un très grand groupe de jazz qui ne vient donc que de ce grand pays. Alors, même là-bas, vous, les Sénégalais, vous nous suivez puisque vous êtes de très grands téléspectateurs de télévision Futur Média. Voilà. Bonsoir, bienvenue. Merci. On vous a apprécié tout de suite sur scène. Parlez-nous de ce que vous faites. C'était comment ce que vous nous avez proposé ? Je suis désolé, mais ma français n'est pas très bien. On essaiera de comprendre. C'était comment le spectacle ? Le spectacle est extraordinaire pour moi et vraiment extraordinaire. D'accord. Alors, parlez-nous de ce trio Martin Reiter. C'est un trio qui cartonne, paraît-il, en Autriche. C'est votre première fois au Sénégal ? Non, la troisième fois. C'est la troisième fois. La première fois, c'était pour quoi ? C'était dans le cadre du Festival de Jazz ou c'était pour autre chose ? Chaque fois, c'était pour le festival. D'accord. Donc, depuis trois ans, vous venez participer à ce festival qui a lieu dans un pays africain. Comment trouvez-vous l'organisation ? Je pense que l'organisation est meilleure. Chaque année, c'est meilleur. La première fois, quand je venais, c'était bien. Mais aujourd'hui, c'était très, très bien. L'organisation, tout est aussi magnifique, bien organisé, pas trop de couacs. Magnifique. Voilà. Bon, je ne comprends pas. De toute façon, alors, Martin Reiter, en Autriche, le jazz, il se porte comment ? En Autriche, le jazz, c'est un truc intéressant, mais seulement pour un petit audience, you know ? Like small, not many people. D'accord. Qu'est-ce qui manque ? Pourquoi beaucoup de personnes ne consomment pas le jazz là-bas ? Parce qu'il y a d'autres musiques, d'autres genres musicaux qui cartonnent là-bas ? Oui, peut-être jazz et musique. Je ne peux pas expliquer. D'accord. Je suis désolé. Alors, vous êtes au Sénégal pour combien de temps ? Juste pour quatre jours. Vous restez quatre jours, puis vous rentrez. Et ce festival, vous appréciez ? Oui. Vous êtes content d'être là ? Comment trouvez-vous le Sénégal ? Très intéressante, spécialement pour les musiciens. Je pense qu'en Sénégal, en Sénégal, en Sénégal, a musiciens extraordinaires. D'accord. Parce que j'ai vu que dans votre trio ce soir, il y a eu la participation d'un très grand musicien sénégalais. Parait-il que depuis très longtemps, vous rêviez de jouer avec un musicien sénégalais. Pourquoi ? Pourquoi vous avez voulu intégrer dans votre trio ? Un musicien sénégalais ? Je voudrais faire une chose comme ça un long, long temps. D'accord. Mais c'est la première fois que c'est possible. Peut-être que vous connaissez Joe Zainul, un grand musicien d'Autriche. Joe Zainul, qu'on connaît, un très grand jazzman. Moi, je l'ai connu grâce à un grand animateur qui fait la promo jazz au Sénégal, qui était là avec moi, qui s'appelle Mickaël Souma. C'est lui qui a présenté ou qui présente le spectacle. Donc, Joe Zainul, je l'ai connu via cette émission qui passe à la radio, qui s'appelle Jazz FM. Donc, c'est un grand jazzman, Joe Zainul. Et Joe Zainul, il a joué avec des musiciens de Sénégal chaque fois. Et c'est lui qui vous a parlé de ces musiciens-là ? Non, non, c'est le bassiste de Joe, Alun Badé. Peut-être que vous vous connaissez aussi. D'accord. Et Alun a recommandé d'affaciser. Je suis très heureux pour que la musique... Voilà. Alors, pour finir, un message en autrichien. Parlez votre langue. Ah, ok. Oui. Le dialecte, si vous voulez. Bonjour, c'est super que vous vous en avez. Le Jazz Festival Saint-Louis est parfait. Voilà. C'était votre dernier spectacle ou vous revenez demain ? Non, demain, nous voulons jouer à Dakar. Ah, vous venez jouer à Dakar. Oui. Où exactement ou vous ne savez pas ? C'est la résidence de l'ambassade d'Autriche. D'Autriche. Parfait. Merci d'être là. Ah, merci. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Comment ? Comment est-ce que... Il y a le concept autour du milieu. Ah, d'accord. C'est des artistes. D'accord. Donc, tout à l'heure, tous les artistes seront ailleurs pour jouer encore du jazz. C'est une sensation. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Merci pour vous. Au revoir. Et comment on dit au revoir chez vous ? Euh... Ciao. Ciao. Tchuss. Yeah, tchuss. Merci. Tchuss. Voilà. Tchuss. Tchuss. Martin Reiter. Il nous vient donc d'Autriche. Il nous a parlé de ce qu'il fait comme jazz. Un très grand artiste. Et Tafa, Tafa, viens. Il faut qu'on parle de toi. Non, non, non. Viens, s'il te plaît. Vite fait. Parce que tout de suite, on a parlé de lui. Martin Reiter qui nous a parlé de ce que vous faites. Il est très ravi d'avoir participé la scène avec vous. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire du jazz avec ce trio ? C'est surtout d'abord de rencontrer Martin qui est un très, très grand pianiste. Ouais. Et puis qui, pour la troisième fois, avait absolument tenu à jouer avec un musicien local. Eh, parce que paraît-il qu'il y a un jazzman autrichien, Djo Zainul, qui a beaucoup parlé des musiciens sénégalais. Donc c'est pour ça qu'il avait trop envie de retrouver des musiciens comme toi. Absolument. Et Martin, bon, je pense que les gens vont bientôt commencer à le connaître parce que c'est la troisième fois qu'il est là. C'est ce qu'il a dit. Et puis le fait de vouloir absolument jouer avec un musicien sénégalais, c'est le micro. Le micro, oui. Moi, je trouve que c'est intéressant ce festival. Oui. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de soutien. Parce que le problème, c'est ça. Un festival qui a plus de 20 ans, ça mérite quand même qu'on en parle un peu plus autrement. Un peu plus. Et faire comme ce que nous faisons. N'est-ce pas ? En parler, diffuser l'événement en direct. Voilà, c'est ce que nous faisons depuis hier. Le Nidèf depuis Nèm. Le Nidèf. Le Nidèf. Le Nidèf. Le Nidèf. Merci Tafan. En tout cas, content de nous. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Et puis rendez-vous est pris avec le groupe Khalam ce 30 mai. C'est le 30 mai. Ah oui, hein. Le 30 mai, Gaën. Dour d'Akhela. On viendra. Dour d'Akhela. Inch'Allah. Merci. Alors, nous sommes avec... Le président du festival. Nous sommes avec... Maître Diop. Nous sommes avec Maître Diop. Le président du festival. Alors, Maître Diop, comme un très grand Yasman, il est hyper root. Il oublie même que nous sommes en direct sur Télévision Futur Média. Bon, il va parler dans quelques minutes de l'organisation. Comme vous l'entendez certainement en sous-impression, c'est Michael Souma qui parle. C'est une occasion pour nous, animateurs, de le rendre hommage. Depuis très longtemps, c'est l'un des rares hommes de radio à faire la promo du Yas. Donc, Michael Souma qui est en train d'assurer la présentation du spectacle. Et moi, je suis là au bord de la scène pour vous proposer donc ce grand direct sur Télévision Futur Média. Maître Diop, bienvenue. Prenez le micro. Vous êtes le président de ce festival. Depuis plus de 20 ans, ce festival a lieu au Sénégal. Vous êtes fier. Je suis fier de ce festival. Je suis fier de le présider avec une équipe extrêmement, une équipe toute Saint-Louisienne. Sans expérience extérieure. Il y a que des Saint-Louisiennes dans l'équipe. Une expérience externe nous aurait coûté extrêmement cher. Mais ces gens-là sont outillés. Ils sont très forts. Donc, même sans président, ils peuvent aller. Ah oui. Voilà. Et le festival battra son plein jusqu'à lundi, en dehors de ce qu'on a eu à voir hier sur Télévision Futur Média. Et tout de suite, ce que nous voyons là. Qu'est-ce qui sera proposé encore aux amateurs de jazz ? Vous savez, la tête d'affiche de cette année est Wallace Soroni. Wallace Soroni, c'est le digne successeur de Miles Davis. Ah oui. Tout le monde le connaît. Il cartonne sur la scène internationale. Ah oui. Alors là, c'est une chance pour Saint-Louis, une chance pour le Sénégal, une chance pour le monde et une chance aussi pour le groupe de diffuser Wallace Soroni. D'accord. Parce que Miles Davis, c'est un monstre. Ah oui, on ne le présente plus, Miles Davis. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Il est, c'est l'auteur du film, de la musique du film de Louis-Mal, Ascenseur pour les Géphons. Voilà. C'est extrêmement écoutant, donc voilà ce soir-là. Voilà, vraiment. Ensuite, il y a Maltin Mil, si vous voulez entendre et écouter Jimmy Hendrix, assistez à... Faudra l'écouter. Maltin Mil. Donc, c'est Maltin Mil. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui... Je pense que ce soir, c'est une occasion quand même de remercier ceux qui vous accompagnent pour la bonne organisation de ce festival. Ceux qui nous accompagnent, d'abord, il y a le président de la République, qui tous les ans nous gratifiait d'une forte suspension. Il paraît-il que le président, c'est un amateur de jazz. Il paraît qu'il aime le jazz. Il aime le jazz, il aime bien le jazz, on l'a dit. J'espère que... Nous l'invitons, il semble qu'il va à Saint-Louis. Je sais qu'il est en train de regarder. Et je sais que demain, il ne sera pas loin d'ici. Pas loin d'ici. Il sera là, voilà. S'il faisait une incursion sur la chaîne... Je sais qu'il viendra avec le roi du Maroc. S'il faisait une incursion... Je sais qu'il sera aux alentours... Ensemble... De cette île. Mais ils sont invités. Vous savez, le Saint-Louis, c'est une autre ville marocaine. Ouais. Le Maroc a influencé Saint-Louis. Très vrai. Donc, avec les Gougas, les Benjelounes... Ouais. Mais voilà, donc si le président de la ville pouvait passer... Voilà. Ça nous serait extrêmement plu. Voilà, je pense qu'il a entendu le message. Merci beaucoup, Maître Udiom. Je rappelle que vous êtes le président du festival. Merci. Alors, pas les sponsors aussi. Oui. Il y a le ministère de la Culture aussi. Qui, cette scène-là, cette scène-là, nous a été gratifiée par le ministère de la Culture. D'accord. Bon, donc, ensuite, il y a le piano à queue de son ado. D'accord. Mais tout ça, c'est 60% du budget quand même. C'est important. Voilà. Et c'est normal. Nous remercions vraiment l'État général. Voilà. Les sponsors, la vie, c'est particulièrement la BST Paribas. Voilà. Bon, et puis, les ambassades... L'ambassade de Saint-Louis, c'est lui qui nous a gratifié de... Voilà. Voilà, le micro, monsieur, Maître. Voilà, merci en tout cas. Nous, nous sommes là. Mais vous êtes bien là. Pour permettre aux Sénégalais de bien vivre cet événement. Merci. Alors, merci de vous accompagner. Merci. Et bonne contribution. Merci. Au revoir. Alors, on va apprécier, vite fait, ce groupe qui est en train de jouer. Ce n'est pas un trio, mais un septet. Finalement, je maîtrise ces termes très jazz ou jazzy avec nos artistes qui sont là dans le cadre, donc, du festival de jazz. Alors, c'est un groupe qui nous vient, donc, d'Afrique du Sud, qui s'appelle Komani Jazz. Ensemble, regardez, appréciez. Comme ça, juste après, on se retrouve en direct pour encore parler de jazz. En direct sur Télévision Futur Media. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !